Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment fabriquer des Herpindex pour mettre sous vos meubles, comme celui-ci. Allez, tout est dit ! Pour commencer, je découpe tous mes morceaux de métal avec, en premier, la barre plate de 20 mm que je découpe en 4 morceaux de 100 mm et 4 morceaux de 80 mm. Je découpe ensuite la tige acier de diamètre 10 mm en 4 morceaux de 65 cm environ. Une fois pliés, ils feront 30 et quelques centimètres en prenant compte une petite marge pour la courbure de métal. Je perce alors mes plats en métal avec une mèche de 4 mm pour pouvoir y passer des vis. Je fais deux trous dans les morceaux de 10 cm et seulement un dans les morceaux de 8 cm. Je plie ensuite les tiges d'acier en les serrant dans un étau à l'endroit où je souhaite les plier. et en utilisant un tube carré afin d'avoir un bras de levier plus important et de le plier presque sans effort. Je vérifie bien que mes pièces sont identiques en les plaçant sur un guide où sont marqués l'écartement entre deux pattes et la hauteur du pliage. Je note sur chaque pliage les reprises qui sont à faire et je les redécoupe avec la meuleuse. Je commence maintenant la partie soudure qui m'est facilité par un guide de placement des pièces. Il me permet dans un premier temps de souder les plats à 90 degrés grâce à deux tasseaux qui sont fixés de façon perpendiculaire sur un support. Une fois que mes supports de tiges sont soudés, je soude les tiges dessus en les faisant reposer sur le poteau de mon guide des perpendiculaires au sol. J'ai ici inscrit une marque à 30 cm ce qui représente la hauteur finale de mes pieds. Et j'essaye ensuite d'aligner les deux extrémités avec le milieu des plats avant de les souder. J'utilise ensuite la meuleuse pour nettoyer et ébavurer les soudures. Surtout sur la face qui sera en contact direct avec le meuble. Pour finir, j'applique de la peinture noire en spray sur les pieds et laisse sécher quelques minutes. Les pieds sont maintenant terminés, je n'ai plus qu'à les fixer sur mon meuble pour obtenir une table de chevet design. Si vous avez des questions sur ce tuto, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !